... Le patient est en décubitus dorsal, le pied à plat sur la table, le genou aux alentours de 90 degrés de flexion. Nous nous asseyons sur son pied afin de le bloquer. La main proximale réalise une contreprise au niveau de la tuberosité tibiale antérieure. Nous plaçons le pouce en premier en avant de la tête fibulaire, puis nous réclinons le gastrocnémien latéral avec le bout des doigts. Par un mouvement d'inclinaison ulnaire du poignet, nous réalisons une clé en plaçant la pulpe des autres doigts derrière le fût de la fibula. Cette clé nous permet de saisir l'os et de maintenir la prise sans le serrer. Elle ne bougera pas tout au long de la manœuvre. Pour tester la mobilité, seul le coude sera actif. Le coude est écarté de manière à être dans le plan articulaire propre au patient. Nous vous rappelons que ce plan articulaire est normalement orienté à 45 degrés vers l'avant et le dehors, mais surtout qu'il est variable selon les individus. Il faudra donc chercher la meilleure orientation en écartant plus ou moins le coude, selon que le plan est plus frontal ou plus sagittal. Le mouvement se fera par un va-et-vient du coude. On testera l'avancée et le recul de la tête fibulaire et une éventuelle restriction de la mobilité dans un sens ou dans l'autre. Le patient est en décubitus dorsal. Le praticien se place sur le côté homolatéral à travailler. Nous plaçons l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index de la main crâniale au-delà de l'insertion du gastrocnémien latéral pour la ramener derrière la tête de la fibula. Le pouce est contre le plateau tibial. La main caudale saisit le pied avec le pouce en avant de la malléole latérale. La cuisse est en abduction. La flexion du genou affirme le contact de la partie postérieure de la tête fibulaire contre l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index. Le praticien travaille en fente au niveau de ses membres inférieurs. Le genou devant est fléchi. Le genou arrière est tendu avec le talon décollé. Nous relâchons simultanément notre quadriceps devant et notre triceps derrière. Ce travail excentrique nous permet une descente contrôlée de notre centre de gravité. Nous descendons l'abdomen au contact du segment jambier, le plus près possible de la cheville. Il ne faut pas se pencher en avant. Nous majorons l'avancée de la tête par la traction de l'articulation métacarpo-phalangienne associée à la poussée sur le pouce. Il s'agit là du geste principal. Simultanément, nous effectuons une rotation latérale du segment jambier en majorant l'appui sur la maléole, ce qui confirme encore l'appui sur l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index. Enfin, nous majorons l'appui vertical sur la partie inférieure de la fibula. Appui sur le pouce, recul du coude et de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index, prisonnière du genou. Simultanément, appui sur la maléole et flexion forcée. Nous pouvons travailler en pompage articulaire, mais aussi et surtout, utiliser le thrust en accélérant tous ses paramètres. Le patient est en décubitus dorsal, avec le pied en dehors de la table. Le praticien se place en contrôle latéral, et par sa main caudale, saisit le pied pour ramener le membre inférieur en rotation médiale, afin de verticaliser le plan articulaire tibio-fibulaire. La main effectrice se place avec le pisiforme en avant de la tête fibulaire. Attention, ce contact est très précis et nécessite de réaliser un crédit de peau par une supination du coude. Le praticien se vise dans la peau avec son pisiforme. La mobilisation est directe et permet le recul de la tête fibulaire. Le praticien se va essayer de fortunate ander. Nez lui échapper l'newre. Le tumisiforme est présenté par la tête, Elle a été excellente, elle s' exposed. Abonnez-vous !